Vous regardez RTL Johnny qui a influencé des générations de chanteurs et pas qu'en France Isabelle Choquet Oui, il n'a pas vraiment fait carrière à l'international et contrairement à ce qu'il avait affirmé à ses débuts il était américain à peu près comme vous et moi mais il avait fait des Etats-Unis sa seconde patrie et puis il a marqué tous ceux qu'il a rencontrés Il faut se souvenir que c'est Johnny qui avait lancé Jimi Hendrix en France en 1966 Lenny Kravitz lui a rendu hommage ce matin en disant que son âme était du pur rock'n'roll et Bono, le chanteur du groupe irlandais U2 se souvient aussi de sa rencontre avec Johnny, il s'est confié à Mathilde Courgeau d'RTL2 Il y a eu ce moment spécial où j'ai rencontré Johnny Je lui ai dit, voici l'homme qui a chanté Allez les Bleus Et je lui ai dit, mais tu es la France Tu es les Bleus Et j'ai réalisé que les Bleus signifiaient deux choses différentes Donc cette chanson, I am the Blues je l'ai écrite avec un de mes amis Et ça s'est fait comme ça Une grande berline noire dans le parking vide te fait penser à un arc-en-ciel dans les ténèbres J'ai un million de dollars et un cœur brisé Quelqu'un de l'extérieur ne pourrait l'utiliser Ils connaissent mon nom, les voleurs et les mal appris Ils n'ont pas d'âme, juste de la techno et de la house Et tu n'es même pas aussi vieux que mes tatouages Je suis le Blues Je parle très doucement Je parle lentement Je suis la voix que tu aimes à la radio Un pirate à la poitrine d'or Ce truc fait acheter ou vendre des esclaves Aide-moi, aide-moi à réaliser J'ai même oublié la couleur de mes propres yeux Tout ce que nous faisons, c'est blesser, casser et contusionner Je suis le Blues Je suis aussi le Bleu de la Côte d'Azur Et aucun de nous deux n'est pur Est-ce que je lui appartiens encore ? Aide-moi, aide-moi Je ne peux choisir Je suis le Blues Tombant dans les crevasses, la bande et la taxe Brise le dos des putes et des traîtres de la musique Je me suis levé pour danser J'ai perdu l'équilibre Mais ma foi en la France C'est quelque chose que tu ne peux pas choisir Que tu ne peux pas perdre Je suis le Blues Je suis le Blues Le cœur de France est brissé Johnny Halladay Bono donc, le chanteur de U2 Avec Mathilde Courgeot d'RTL2 Il n'y a pas eu hélas de duo Johnny Bono C'est bien dommage Mais il y en a eu beaucoup d'autres Oui, 187 artistes ont chanté avec l'idole des jeunes Il faut dire que le répertoire de Johnny s'y prête Un 50 albums en 57 années de carrière 100 millions d'albums vendus Bonsoir Steven Belli Bonsoir Clairement, Johnny était partageur Ah oui, j'en ai compté 530 des duos Des moments de tendresse Comme avec son père spirituel Charles Aznavour Les duos, Johnny les a souvent transformés en duels Avec Patrick Bruel sur l'envie Ou Florent Pagny De Dalida en 1968 A Isabelle Boulay Johnny Halladay a toujours aimé partager la scène avec des chanteuses A commencer par son épouse d'alors Sylvie Vartan Johnny aime surtout les chanteuses à voix En 1998, le Stade de France retient son souffle Lors d'un duo avec Lara Fabian Johnny Halladay aura mêlé sa voix au plus grand A l'instar de Céline Dio Et sa chanson la plus récente est parue le 10 novembre Et c'était un duo avec son frère Son ami Eddie Mitchell l'avait convié sur son dernier disque Rock, rock, rock and roll Rock, rock, rock and roll Rock, rock, rock and roll Merci beaucoup Steven Bellery RTL Soir, il est 18h17